bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve encore sur tofus pour cette fois ci un tuto pour avoir des kamas donc cette vidéo sera séparée en deux parties donc première partie bah je vais vous donner deux tutos donc le premier tuto c'est à la boulanger pour voir le prix des multijolies donc 23000 et nous allons regarder les recettes associées donc deux rouges lit 3 vers joli et 4 blouges lit donc alors soir bah après on va regarder le prix des jolis bon c'est très cher donc on va aller voir c'est en quelle des ressources les ressources pour les gelés donc alors c'est pour faire les donc bleuté pour faire les plus joli bleu joli donc ça donc ça coûte 27000 et 100 donc il en faut combien deux donc voilà mais je vous conseille pour gagner plus de kamas bon ça prendra un peu plus de temps c'est sûr mais de les dropper ça se droppe très facilement surtout quand vous jouez avec les enus donc vous jouez en team de 8 c'est largement plus facile de droppe des gelés vous pour en gros peu beaucoup beaucoup donc là les fraises 120 % 169 mille donc ça c'est très cher on le voit d'aujourd'hui oui 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 qu'est-ce que on va la on a on a très très facilement très très facilement donc au revoir si vous allez à 8 sur des gilets vous pouvez par combat vous pouvez trop peu 3 tout donc nous a la moyenne c'est 2 2 par personnage plus le coffre donc ça fait neuf deux fois 9 18 18 et en un combat donc c'est vraiment très facile à l'ordre en une heure vous pouvez en avoir énormément pourquoi retourner boulanger donc les gilets donc avec plusieurs gilets donc vous faites avec les gilets par un boulanger donc des rougelis ou pour vous même si vous avez à peine de de répartir les blougelis vers le lit vous faites vous voulez vendez directement c'est très facile à droite si une source de caramela et 300 comique que vous voyez à la j'ai eu tout à l'heure en en croix même pas une heure c'est énorme donc voilà ça c'était la première astuce 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 kama donc la deuxième astuce c'est on va regarder dans les trophées dans les succès excusez-moi dans les succès c'est donc lean moon c'est là les tortues le succès là donc carapace donc on va aller en HDV ressources HDV ressources HDV ressources donc voilà et carapace donc on gagne 10 de chaque carapace donc c'est en tueur une de chaque donc c'est vraiment rapide 10, 27 000 31 000 donc là il n'y en a pas donc ouais mais là vous pouvez mettre un 50 000 et là il n'y en a pas donc vous voyez donc succès il y a un tchac verte il faut être niveau 30 et débloquer lean moon donc lean moon lean moon moi donc à chaque fois vous pouvez recréer des persos et dès qu'ils sont nus au 30 les délettes donc je l'ai fait ça plusieurs fois on peut gagner beaucoup beaucoup de kamas si on est réunis donc ça vous fait on va dire une moyenne de 30 000 30 60 90 120 000 120 000 par par tortutu on va dire par 4 tortutu donc vous avez 10 de chaque vous voyez 33 000 31 000 33 000 28 000 donc voilà c'est vraiment pas mal pas mal du tout c'est grâce à ce succès que vous allez avoir pas mal de kamas donc donc on va voir qu'est-ce que j'allais dire ouais donc il pourrait les lean moon il faut un casque je sais plus trop ce qu'il faut mais on va on va aller voir tailleur c'est ce que c'est dans tailleur mon prêt c'est c'est un casque un casque alors 4 ou et donc il y a les ailes en bois les ailes en bois il faut donc 12 000 ça fait quand même moins de kamas mais bon ça fait pas mal de kamas si ça allait sur les moules mais euh vous avez un large bénéfice donc à ce qu'améliorer mais c'est même pas sûr c'est bien il n'y a pas qu'à ce qu'une ouais donc vous avez un bénéfice d'environ 90 100 000 par par quête c'est donc c'est largement bien donc euh les études du jour c'était les multijelus les multijelus excusez-moi et euh et euh ce succès donc voilà on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto allez salut